Musique Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, enfin une belle journée. Whisky a beaucoup de plaisir. Ça n'a pas été tellement chaud par contre. On a eu une fin de semaine, avec la fin de semaine de la fête des mers, avec des températures ressenties de moins 2. Alors je trouve que j'ai de vous dire que vous comprendrez que c'était pas Jojo. Et on commence à en avoir ras-le-pompon. C'est le cas de le dire. Les pompons, ça va sur des tuques l'hiver. Ça ne devrait pas aller à cette période de l'année. C'est-tu beau le jeu de mots? Écoutez, aujourd'hui, nous, ici au Québec, on a commencé le déconfinement. Et puis, tout le monde est préoccupé à savoir si c'est vraiment un déconfinement qui est un peu trop tôt. Je suis au jeu de vous dire que j'essaie de vivre dans l'espoir, plutôt que la peur, malgré tout cela, on est en droit de se poser la question. Étant donné que nous, ici, et là je parle encore une fois pour le Québec, la courbe ne s'est pas aplatie. Les décès, du moins ici, ils augmentent un petit peu. C'est ça qui est désagréable. Ça l'augmente beaucoup. Puis, notre gouvernement nous disait au début de tout qu'ils attendraient pour faire le déconfinement que la courbe s'aplatisse et que le nombre de cas diminuise. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ça leur manque. Malheureusement, encore aujourd'hui, la majorité de nos décès sont principalement dans les CHSLD, ce qui est, autrement dit, des maisons de retraite. Non, whisky, là, suffit. Et puis, quoi faire? C'est un problème de société que j'espère que la société québécoise va prendre un examen de conscience et puis réaliser qu'on ne peut pas laisser nos vieux comme ça dans des résidences et puis ne pas se l'occuper, puis de laisser ça entre les mains du gouvernement sans qu'il y ait des conséquences. Là, on le voit, les conséquences-là. C'est que, là, les gens sont pris dans des boîtes, des boîtes où le virus se propage à la vitesse du feu. Alors, ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas, mais je suis obligé de vous dire que tout le monde est un petit peu inquiet de la vitesse du déconfinement. L'Ontario, qui est la province voisine de nous, qui a beaucoup moins de morts, je crois qu'ils n'ont pas la moitié des décès que nous avons, et puis le déconfinement n'est pas encore commencé, puis même eux, ils trouvent que nous, notre déconfinement est quand même assez accéléré, puis je le trouve aussi. Je ne sais pas ce que ça va avoir comme conséquence, mais on ne sait pas personne, hein. Est-ce qu'il y a une bonne période pour commencer un déconfinement? Je crois que oui. Je crois qu'on aurait dû au moins attendre que la courbe commence à descendre, être descendante, plutôt que se stabiliser à des défauts un petit peu montante. Je crois qu'il aurait dû falloir au moins attendre ça. Mais en même temps, vous savez, on ne peut pas fermer la société à tout jamais. Le gouvernement nous donne des montants de confinement. Ils appellent le PCU. C'est pour donner la chance aux gens qui n'ont pas le choix de rester à la maison à cause du COVID, à cause de leur emploi. Mais ça, c'est en train de créer un nouveau phénomène. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne travaillent pas depuis ce temps-là. Il y a des psychoses qui sont en train de se former dans la société. Beaucoup de gens ne veulent plus, tout simplement, plus retourner travailler dans ces conditions. C'est un petit peu comprenable. Mais là, c'est quoi qu'on fait? On est pris entre l'arbre et l'écorce. On est pris entre l'arbre et l'écorce. On fait quoi? Encore une fois, on ne peut pas rester fermé, vitale, éternelle. Ils nous disent que le vaccin peut prendre un an, aller voir deux ans, puis peut-être qu'il n'y aura jamais de vaccin, comme pour Ebola, comme pour le sida, si vous voulez. Il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de vaccin. Alors, c'est probable. Ça reste dans les probabilités qu'on ne trouvera peut-être pas de vaccin. Peu importe, on ne peut pas rester confiné, toujours. La réalité a changé. On a de la misère à l'accepter. Je suis obligé de vous dire que je suis le premier qui a beaucoup de difficultés à accepter la nouvelle réalité. Je ne sais pas comment vous mettre ça. J'ai peur de ne pas avoir assez peur. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si je me rebiffe contre le fait que ma réalité, comme celle de tout le monde, évidemment, a changé. Je ne sais pas si je suis encore prêt à l'accepter. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est agréable de penser qu'on va travailler pour gravir des échelons, aussi bien à notre niveau personnel qu'à notre niveau d'affaires, à notre niveau... Vous comprenez ce que je veux dire? Je me demande à quel point ça va être intéressant ou gratifiant de travailler dur pour atteindre un objectif. L'objectif, ça va être quoi si on ne peut plus avoir d'agrément? Si on ne peut plus aller au restaurant? Le restaurant, ils disent qu'ils vont ouvrir peut-être au mois de juin, mais encore là, c'est en respectant une certaine distance. Comment vous faites pour respecter une distance au restaurant? Je ne sais pas. Puis il y a des contradictions qui se font au gouvernement. Ils disent que les personnes de 60 ans et plus peuvent aller garder les enfants. La distance est où? Les garderies sont ouvertes. Les gens de 60 ans et plus qui sont professeurs pour aller dans les garderies vont pouvoir le faire. Je ne comprends pas. Puis il n'y a pas seulement que moi qui ne comprends pas. Personne ne comprend ce changement de cap du gouvernement. Lui qui nous disait au début de faire attention, de rester à la maison, de s'isoler, de sortir le moins possible. Les personnes âgées ne pas sortir. À partir d'aujourd'hui, ils peuvent le faire. On n'a pas le droit de manger en famille à l'intérieur de nos maisons, mais on a le droit d'aller garder nos enfants. C'est quoi, là? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai l'impression, écoutez, j'espère que je me trompe, mais j'ai l'impression, des fois, avec ce changement radical de cap venant de nos gouvernements, est-ce qu'il y a quelque chose qui tire les ficelles? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a des multinationales qui tirent les ficelles pour que la société reparte, pour que le capitalisme profite encore et encore sur le dos des petits? C'est à se poser la question. Encore une fois, je comprends, par contre, qu'on ne peut pas rester confinés indéfiniment. Ça, c'est clair. Tout le monde est conscient de ça. C'est impossible. Mais tout ça disant, quelle va être la bonne période pour déconfiner? Le gouvernement ne peut pas nous donner des montants d'argent tous les mois pour rester à la maison sans qu'il y ait des conséquences. Encore une fois, on est en train de créer des nouveaux couchs potatoes. On est en train de créer des gens qui ne veulent plus aller travailler. Alors, je ne sais pas. Allo, don, don! Oui! Bye! C'est Joël avec sa petite. On les a l'air. Écoutez, des bons amis. C'est ça, on ne sait pas où on s'en va avec tout ça. Il n'y a pas de bonnes réponses. Il y a juste des questions. C'est-tu plate d'avoir des questions et de ne pas avoir de réponses? Où est-ce qu'il est tranquille? C'est vraiment désagréable de se poser des questions. Puis encore une fois, comme je disais, quel va être le but pour nous de réussir dans la vie si on ne peut pas profiter de rien? Encore une fois, j'ai un ami qui me disait que lui, il travaille dans la police, puis il me disait, je disais, au moins cet été, les terrains de camping vont être ouverts. Bon, on a eu des courriels. Il dit, attention, ce n'est pas certain, ça. Puis je le crois. Les festivals ont tous été cancellés. C'est gros, le festival au Québec, le festival juste pour rire, le festival de jazz. C'est très, très gros. Il y a des milliers de personnes qui en vivent. C'est quoi les conséquences? C'est presque non quantifiable à la mesure, à quelle mesure ça va être... Écoutez, c'est comme on dit, la réalité change. Puis il y a un autre phénomène qui est en train de se produire. En fin de semaine, dimanche, on n'a pas le droit de rentrer dans la maison. Alors nos enfants sont venus pour la fête des mères. On a gardé une certaine distance, mais ça faisait près de six mois qu'on ne voyait pas nos petits-enfants. Ça, ça l'a créé chez une de mes petites-filles. Ça l'a créé, c'est drôle, parce qu'habituellement, lorsqu'elle nous voyait, c'est les bras tout grands, tout verts. Vous savez, mais là, ça fait tellement longtemps qu'on est en train de briser une proximité. Là, quand elle a vu Nicole, qui d'habitude avait lui sauté d'un bras, elle s'est cachée sur l'épaule de son père. C'est cute en même temps. Mais vous savez, c'est des conséquences de tout ça. C'est vraiment se demander où tout ça va finir, où tout ça commence, on le sait, mais où c'est que ça va finir. Personne ne le sait. Je voudrais... En tout cas, il y a une chose qui est certaine, je ne voudrais pas être dans les culottes de nos dirigeants actuels, parce que, peu importe les décisions qu'ils vont prendre, je pense que ça ne sera jamais la décision parfaite pour tout le monde. Ça, c'est clair. Quoi qu'il en soit, on va voir ce qui va arriver. Malheureusement, j'ai peur qu'on va en subir ou plutôt, on va connaître les conséquences de ce déconfinement vers le mois de juin. Parce que là, en ce moment, il y a probablement des centaines et des centaines à aller voir des milliers de personnes qui ont le virus, mais qui n'ont pas été encore testées ou qui n'ont pas les symptômes. Alors, sont asymptomatiques. On va voir. C'est des questions qu'on n'est pas certain, mais c'est inquiétant. Puis en même temps, je vous dirais, comme je vous ai dit tantôt, j'ai tellement peur de ne pas avoir assez peur où je me demande jusqu'à quel point je suis prêt à accepter que ma réalité change. Alors, j'essaie de vivre un peu. Ce qui est un petit peu plus dur pour moi, c'est que depuis le mois de mars, mon métier nous permet de travailler. Ça, il y a un bon côté de ça, mais en même temps, il y a un côté de la réalité qui est différent de ce que les autres vivent. C'est-à-dire que moi, je peux sortir, je continue à aller, mais évidemment, je n'ai pas l'accès au magasin. Puis ça, c'est une autre affaire. Les commerces, aujourd'hui, ils rouvrent. Vous avez des files d'attente à n'en plus finir. Je n'ai pas la patience de ça. J'ai des choses à aller chercher dans les matériaux de construction depuis plusieurs semaines, mais je n'y vais pas parce que je n'ai pas la patience. Il va falloir s'ajuster, ça, c'est clair, puis il va falloir que je m'ajuste comme tout le monde, mais ça ne sera pas de gaieté de cœur. Ça, je peux vous l'affirmer. Écoutez, je voulais aussi vous montrer pour ma cuisine, ça s'en vient bien. j'ai reçu la semaine dernière, c'est-à-dire, je crois que c'est vendredi dernier, j'ai reçu mon frigidaire pour ma cuisine. la plaque est mise, le petit frigidaire est installé, cette semaine, je vais installer une, comment on appelle ça, une feuille, une feuille ondulée, un genre de plastique, ça va me protéger, tu la vois, ça va me protéger des intempéries, alors je vais pouvoir continuer à faire à manger, même dans le cas où il pleut. Alors, écoutez, là-dessus, écoutez, comme on disait, il faut suivre, on n'a pas beaucoup de choix, on va faire avec, et puis, on va souhaiter pour le mieux, mais j'ai peur que la situation, avant qu'elle soit mieux, ça va être pire. On verra, on est tous inquiets, notre réalité change, puis il va falloir l'accepter. En attendant, je vous dis, attention à vous, puis écoutez, on va prendre les choses comme elles viennent. L'être humain est résilient, puis il va falloir s'adapter. Là-dessus, je vous dis merde, je nous dis merde à tous, la société, encore une fois, oui, ça va changer, on va s'adapter pour le meilleur et pour le pays, et puis, on va souhaiter, par contre, que ça cesse bientôt, qu'ils nous trouvent un vaccin, ou du moins que le virus, comme notre ami Trump dirait, disparaisse, sans faire des millions et des millions de décès. Alors là-dessus, encore une fois, merci d'être là, oubliez pas de vous joindre à nous sur Instagram, ainsi que sur Facebook, et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et Whisky, je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada